bonjour à la communauté de la pet food éthique donc cette vidéo pour parler des produits des croquettes amikinos les croquettes amikinos mais voyez vous c'est difficile de faire mieux en fait en termes de pet food éthique versus croquettes voilà il y a de la pet food éthique versus croquettes pâté ration ménagère barf mais pour celui qui voudrait aller vers ce qui se fait de mieux en termes de croquettes amikinos ils font fort quand même voilà donc vous avez uniquement trois gammes de croquettes deux pour chiens une pour chat les essentiels pour chiens les références pour chiens et puis les références pour chiens c'est pas la peine d'aller chercher du marketing de segmentation chez amikinos ils vont pas vous faire les croquettes stérilisées les croquettes hypo allergéniques les croquettes chiens qui lèvent la pâte arrière droite pour pisser non c'est voilà parce que clairement le fait est que appartenant où une alimentation est saine et éthique et qu'elle répond exactement aux besoins d'un animal va regarder dans la nature une renarde elle va pas les prédater des proies spéciales renardos donc les renardos les renards adultes et les vieux renards vont manger la même chose même chose si c'était un félin voilà donc c'est la même croquette est bonne pour tous quel que soit l'âge la taille de l'animal etc donc ce qu'ils soient stérilisés ou pas donc ce marketing de segmentation n'a pas lieu d'être et voyez chez amikinos précisément ils vont pas s'encombrer avec du marketing de segmentation parce que de toute façon c'est de la foutaise donc autant faire les choses avec éthique de façon à ne pas aller vouloir tomber dans le piège du marketing de segmentation qu'on peut trouver dans beaucoup d'autres marques voilà donc on a trois gammes deux pour chien une pour chat et donc l'intérêt des amikinos c'est qu'en fait quand on les score pour les classer au pet food score au tableau comparatif des meilleures marques toutes leurs gammes sont scorer à quoi c'est voilà donc il n'y a pas beaucoup de marques de croquettes qui peuvent prétendre avoir toute leur gamme qui soit scorer à à part origine et encore que certaines sont classées b mais voilà donc dans certaines marques de croquettes il y en a certaines qui font quelques bonnes gammes d'autres des gammes moyennes et d'autres et puis des mauvaises gammes alors que chez amikinos tout est bon hein il n'y a rien à acheter voilà les deux gammes pour chien et deux gammes pour chat sont scorer alors pour quelle raison pour quelle raison est-ce qu'elles sont bien scorer déjà tout simplement parce qu'elles répondent aux exigences des cinq critères d'évaluation de du pet food score c'est à dire les cinq critères sont les suivants je vous les cite et ensuite on prend on va les détailler donc le premier critère c'est qu'on veut trouver dans ces croquettes des ingrédients qui soient pourvoyeurs de protéines et de matières grasses d'origine animale qui soient de bonne qualité la deuxième règle d'or c'est qu'on veut qu'il n'y ait pas de céréales et le moins possible de tubercules et de légumes uneuse la troisième règle d'or c'est qu'on veut qu'il y ait un pourcentage de protéines qui soit de bonne qualité et un pourcentage de protéines qui soient importants et d'origine animale la quatrième règle d'or c'est qu'on veut qu'il y ait un taux de matières grasses qui soit satisfaisant qui soit suffisant et puis qu'il soit également de bonne qualité et d'origine animale également et enfin la cinquième règle d'or c'est qu'on veut que le taux de glucides soit le plus bas possible parce qu'on sait que c'est pas bon qu'il y en ait de trop voilà et donc là tous les curseurs sont au vert concernant Amikinos voilà donc le fait est que clairement il y a si on doit attribuer une couleur d'acceptabilité pour chacun des critères vert parce que tous les critères sont remplis orange parce que ça serait moyennement satisfait ou rouge parce que un des critères ne serait pas bon les cinq règles d'or sont au vert voilà donc concrètement quand on attribue deux points sur dix pour chacun des critères on a 10 sur 10 donc 20 sur 20 on a la croquette parfaite voilà alors on va rentrer dans les détails que ce soit les croquettes pour chiens ou pour chats qu'elles soient références ou essentielles de toute façon quand on regarde la qualité des ingrédients on voit qu'effectivement on a des des ingrédients qui sont pour ailleurs de protéines et de matières grasses qui sont de bonne qualité comment est ce qu'on l'identifie ben on regarde les étiquettes et on prend le sac voilà on regarde les étiquettes de façon à regarder le détail et qu'est ce qu'on va trouver sur sur les étiquettes d'Amikinos du poulet séché des oeufs séchés de la dinde séchée voilà donc quand on a ce type d'ingrédients on sait que c'est un ingrédient qui est pour ailleurs de protéines de bonne qualité si on avait eu protéines de poulet ou farine de poulet là on aurait mis du rouge là mais si on doit stabilité stabilité envers les ingrédients qui sont de bonne qualité là tout ce qui est poulet séchés ou oeufs séchés dinde séchés ou poulet biologique voilà donc tout ça c'est sévère ça aurait été frais c'était pareil voilà que ce soit séché ou frais appartement vous avez l'animal là c'est précisé et ben c'est le curseur est ouvert donc ensuite après ça c'est pour les protéines pour les matières grasses quand on regarde on a la graisse de poulet donc là aussi ça c'est bon si ça avait été la graisse de dinde la graisse de canard de l'huile de saumon ça aurait été bon également d'ailleurs il y en a de la graisse de dinde il y a également de la graisse de canard dans cette dans cette formule d'Amikinos la référence voilà donc tous les ingrédients pour ailleurs de matières grasses sont d'origine animale et de bonne qualité donc ça veut dire que déjà le premier critère de du pet food score la première règle d'or elle est remplie la deuxième règle d'or c'est qu'on veut qu'il n'y ait pas de céréales et le moins possible de légumineuses et de tubercules alors pas de céréales pourquoi parce que les céréales c'est pourvoyeur de protéines d'origine végétale et ça c'est inapproprié pour des carnivores comme celui qui leur derrière donc il faut des protéines d'origine animale pas végétale et donc comme dans les céréales il y a des protéines d'origine végétale on n'en veut pas en plus dans les céréales c'est pourvoyeur de glucides et éventuellement de mycotoxines de gluten quand c'est du blé donc tout ça on n'en veut pas donc on élimine déjà les céréales ensuite après les tubercules et les légumineuses il faut qu'on ait le moins possible et si possible celles qui soient sinon les meilleures en tout cas les moins mauvaises sachant que c'est la croquette donc on doit nécessairement avoir de l'amidon de façon à structurer la croquette donc on ne peut pas faire autrement que de mettre une source d'amidon qui va être un ingrédient d'origine végétale donc à partir du moment où on écarte les céréales forcément on va ou bien faire le choix des légumineuses ou des tubercules amikinos fait le choix de la patate douce voilà il y en a 9 % dans cette sortie donc c'est pas grand chose donc à 9 % de patates douces de façon à apporter les quelques pourcentages qu'il faut d'amidon pour structurer la croquette donc là c'est pareil le fait qu'il y a très peu d'ingrédients d'origine végétale et en tout cas le concernant la rubrique légumineuses tubercules il y en a très peu et il n'y a pas de céréales donc là la deuxième règle d'or elle est verte ensuite après la troisième règle d'or concerne le taux des protéines alors là on voit qu'il est différent selon qu'on s'intéresse à la gamme ici c'est la gamme référence v24 on a 51 % de protéines dans la gamme référence essentielle on a 45 % de protéines qui est 45 % de protéines ou 51 de toute façon dans la mesure où il ya plus de 40 % de protéines déjà c'est on est dans une catégorie de croquettes qui est tout à fait satisfaisante par rapport au taux maintenant c'est pas le tout d'avoir contact quantitativement beaucoup de protéines encore faut-il que qualitative elle soit bonne ce qu'on veut c'est 45 % de protéines dans celle là les références les essentiels plutôt ok 51 % de protéines dans les dans les références mais on veut que ce soit évidemment des bonnes protéines alors on regarde on regarde déjà ce qu'on a identifié dans les premiers deuxièmes critères de relation on sait que les protéines sont proviennent d'ingrédients d'origine animale qui sont de bonne qualité ce qu'on l'a vu dans la première règle d'or et puis on a vu dans la deuxième règle d'or qu'il y avait très peu de protéines d'origine végétale puisqu'il y avait pas de céréales et très très peu de légumineuses de tévercules donc clairement ça veut dire que les 45 ou les 51 % de protéines dans ces croquettes sont des protéines de bonne qualité donc quantitativement il ya ce qu'il faut de protéines et qualitativement il ya également ce qu'il faut donc la troisième règle d'or elle est verte la quatrième règle d'or le taux des matières grasses donc selon une formule on va en avoir plus ou moins quand je dis plus ou moins de toute façon dans tous les cas on a un taux qui est satisfaisant donc on a 18,5 % de matières grasses dans la gamme des références et dans les essentiels de mémoire je crois qu'il doit y en avoir 18 % donc à partir du moment où il ya un taux de matières grasses qui est supérieur à 16 % par rapport à ce que j'ai défini comme étant des des seuils d'acceptabilité à respecter et en deçà des cales ça pourrait être insuffisant là à partir du moment où il ya plus de 16 % de matières grasses déjà on est dans des croquettes qui sont bah qui sont qui remplissent les curseurs donc effectivement avec 18 ou 18,5 % là on a un taux de matières grasses qui quantitativement est et bien est important qualitativement on a vu que c'était de la graisse de poulet de canard et de dinde donc ça veut dire que c'est des matières grasses d'origine animale et en plus de bonne qualité si ça avait été si ça avait été de la graisse de volaille dont on n'aurait pas su de quel type de volaille il s'agissait si ça avait été de la graisse animale ou de l'huile et graisse comme on peut trouver dans les pires croquettes là ça n'aurait pas convenu mais dans la mesure on a une matière grasse avec un ingrédient qui précise l'espèce animale graisse animale ou huile de saumon là on sait que c'est bon donc les 18 ou 18,5 % de matières grasses qui a dans les deux gammes pour chiens les curseurs sont bons parce que quantitativement on a ce qu'il faut de matières grasses et qualitativement elles sont d'origine animale de bonne qualité enfin le dernier critère d'évaluation concernant le taux des glucides on veut un taux de glucides qui soit le plus bas possible ben c'est le cas puisque là dans une gamme on a 9 % de glucides dans celle-ci dans l'autre on en a 15,5 donc c'est bien un dossard de tout ce qu'on peut trouver sur le marché voilà donc le fait est que amikinos fait partie de ces marques dont les taux de glucides sont les plus pas ils en font d'ailleurs un argument commercial parce que parce qu'effectivement ben les glucides c'est c'est parce qu'ils c'est pas ce dont ils ont besoin quoi donc dans la nature une proie ne contiendrait que quelques pourcentages de glucides d'origine animale stockée dans son dans son foie sous forme de glycochène et basta voilà donc amikinos nous prouve qu'on peut fabriquer des croquettes avec des taux de glucides et donc d'amidon qui sont très faibles c'est un choix technologique c'est un choix économique c'est le choix de l'éthique c'est le choix de respecter les besoins nutritionnels de d'un chien ou d'un chat qui a besoin de beaucoup de protéines de bonne qualité d'origine animale pour régénérer sa masse musculaire qui a besoin d'un taux de matière grasse d'origine animale et de bonne qualité de façon à générer ses organes et puis également de façon à ce que les dents les uns et les autres protéines et matières grasses fournissent des bonnes calories de façon à lui servir de carburant et le moins de glucides possible parce que parce que ça peut compromettre la santé des vestioles voilà donc bravo amikinos de faire de la croquette éthique qui soit à plus plus voilà parce que quand vous voyez dans mes tableaux comparatifs des croquettes qui sont scoréa on pourrait faire la différence entre les croquettes a les a plus et les a plus plus là avec amikinos on est quand même dans le a plus plus parce que en dehors de ce qu'on vient de dire on peut également observer qu'il ya des conservateurs qui sont qui sont naturels on a également maintenant un packaging qui est éthique parce que tout simplement il est recyclable donc au delà au delà du 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 seul contenant et du seul contenu de ces croquettes il ya aussi toute une philosophie d'entreprise qui est là pour essayer d'avoir de plus de produire le moins de déchets d'être le plus écolo etc ils ont des véhicules électriques enfin c'est voilà il ya un état d'esprit qui préside à tout ça qui est qui est relativement qui est très sain et qui est exemplaire et dont beaucoup devrait devrait s'inspirer alors maintenant l'inconvénient c'est que faire de la qualité ça a un coût donc forcément quand on va mettre beaucoup de protéines d'origine animale de bonne qualité des matières grasses d'origine animale de bonne qualité on tire la qualité vers le haut donc forcément c'est les croquettes qui coûtent plus cher à fabriquer et on peut pas les faire fabriquer n'importe où en france a priori pour le moment il n'y a pas d'usine qui serait capable de fabriquer une croquette de la qualité des amikinos avec un tel cahier des charges parce que ça nécessite un extrudeur particulier ça nécessite une technique une méthodologie un savoir-faire qui impliquerait des investissements et il faudrait une chaîne de fabrication qui soit faite pour faire de la bonne croquette en france on n'a pas ça voilà pour quelle raison ils sont obligés d'aller en angleterre là où ils savent faire des bonnes croquettes chez ga partners voilà pour quelle raison c'est une marque française mais qui est fabriquée en angleterre et puis le fait est que comme c'est des croquettes qui coûtent assez cher à produire forcément à un moment donné on peut pas ensuite après rétrocéder des marges à des intermédiaires pour les faire vendre en animalerie ou les faire vendre chez les vétérinaires parce que sinon ça impliquerait ou bien d'avoir limité la qualité des ingrédients pour permettre à ce que tout le monde ait des marges ou alors ça impliquerait de vendre les croquettes à un prix qui soit prohibitif voilà la raison pour lesquelles amikinos ils sont les seuls à vendre leurs croquettes en ligne il n'y a pas d'intermédiaire il n'y a pas de revendeur voilà et c'est très bien comme ça parce qu'au moins ils gèrent ils gèrent aussi le service après vente parce que le fait est que de faire de la bonne croquette ça complique les choses il faut faire de la pédagogie pour expliquer aux gens certaines choses comme notamment les transitions parce que on va pas passer de croquettes qui sont classées D ou E au pet food score une croquette de type amikinos classé A sans prendre certaines précautions certaines précautions de transition voilà donc certaines précautions qui font que le chien ou le chat il a besoin qu'on soit attentif à ce qui va se passer en lui donnant de bien meilleurs de très bonnes croquettes voilà donc en tout cas bravo amikinos je pense qu'on aura peut-être la chance de pouvoir interviewer le gérant d'amikinos firmophilier à l'occasion d'une prochaine vidéo et donc n'hésitez pas à rester sur notre chaîne youtube pensez peut-être à vous abonner à mettre la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et puis et puis on va essayer d'aller d'aller voir un petit peu ce qui se passe chez amikinos tout simplement en donnant la parole à son gérant merci m'avoir écouté